Bonjour tout le monde, c'est Gabriel et Corentin. Et aujourd'hui on se trouve pour l'exploration d'une maison abandonnée où vous allez voir, il reste absolument tout à l'intérieur. Et aussi à l'extérieur parce qu'on va pouvoir y retrouver de nombreux véhicules. Effectivement, les anciens propriétaires étaient des collectionneurs de voitures. Et pour tous ceux qui adorent les voitures et les anciennes voitures, vous allez vous régaler. On commence par arriver par la forêt. Effectivement, on va faire tout le tour pour passer par derrière car il y a énormément de voisins dans le village dans lequel on se trouve et il ne faut pas faire de bruit. Surtout que les maisons juste à côté ont l'air vraiment très luxueuses et sont énormément surveillées et on va tout de suite remarquer de nombreuses caméras de surveillance et détecteurs de mouvements. Heureusement, on est dans la forêt, on ne passe par derrière et on va trouver assez rapidement une petite porte qui nous permet de rentrer dans l'enceinte de la propriété qui est, elle, totalement à l'abandon. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est énorme, elle est sûre. C'est grand ouvert là, je crois qu'il y en a de nombreuses voitures, je pense qu'on ira les voir à la fin, bon on va les voir maintenant, on va tout de suite apercevoir les premières voitures et on va dire que c'est plus safe de rentrer à l'intérieur et de faire ces voitures à la fin pour éviter de se faire repérer. On va donc voir face à nous une porte ouverte, on va décider de s'aventurer dans la villa abandonnée. On va rentrer dans la maison, il reste absolument tout. C'est fou ça ! Il reste même des cigarettes ! Il reste des cigarettes ? Surtout que c'est vraiment les paquets à l'ancienne quoi ! Il y a des paquets remplis. Il y a de nombreux trucs pour écouter du son. Bah même, regarde ! Non ! Il y a trois guitares ! Il y a la violoncelle ! Oh ! Je crois que c'est vraiment des objets les plus chers dans la musique. Incroyable ! Je pense que c'est un violon par contre. Je crois que la violoncelle il me semble que c'est très gros. Ah oui c'est ça, un violon. Un peu abîmé. Il est tellement beau ! Ouais c'est fou ! On n'avait jamais trouvé ça ! Non ! Même des guitares, il y en a trois ! En fait il y a des objets de collection partout ! Ouais il y a des petits tam-tams. Ouais et bah même derrière je crois qu'il y a une flûte de pans. Wow ! Je ne sais pas encore. Et là il y a les péniches qu'on voit sur la scène. Ah ouais ! L'horme péniche en bateau, une maquette, des tours Eiffel. Un bouquin du musée du Louvre. Et on a je sais pas combien de clubs de golf là-bas aussi derrière ? Je sais pas si t'as vu ? Ah ouais ? Non j'ai pas vu. Ah bon à rentrer. Voilà on a la petite balle ici. Il y a tellement d'éléments en rapport avec la musique. Ouais, ça devait être des musiciens forcément je pense. Et là on savait qu'il restait beaucoup de choses à l'intérieur mais on pensait pas trouver autant d'instruments de musique et d'éléments du passé. Effectivement tout est encore sur place, rien n'a bougé, les clubs de golf, le salon, il y a vraiment tout qui est encore là. Et on va pouvoir fouiner à droite à gauche pour trouver quelques informations sur la vie passée des propriétaires. Et d'ailleurs n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ce genre d'exploration vous plaît et comme ça on essaiera de trouver un peu plus de maisons où il reste encore tout à l'intérieur et avec un lourd passé. Je verrai ouais dehors il y a encore plein de voitures qu'on va aller voir après mais bon comme il y a beaucoup de voisins aux alentours on a pas envie de se faire entendre. Exactement. Ah il y a le bateau pirate en face la maquette. Ouais. Ah et là on a peut-être les clés des voitures. Quoi ? On a des clés là. Des clés de voitures non ? Ouais peut-être. Ouais clairement. Ah ouais. Volkswagen. Tout est resté sur place c'est un truc de fou. Et la porte est grande ouverte comme si c'était normal. Y a les cartes grises des véhicules. Ça veut dire que ça peut être les nôtres. Bah en théorie... C'est vrai que ce bateau il est magnifique. Ouais. C'est dommage que l'avant... Ah non l'avant il était comme ça. Ouais j'ai écrit. Il est vraiment stylé hein. Énarme. Un beau bois. C'est toujours incroyable de découvrir des maisons où il reste absolument tout à l'intérieur. Ouais et surtout des objets genre vraiment rares comme ça. Enfin c'est vraiment de l'objet de collection quoi. Par contre la manière dont c'est agencé c'est trop bizarre. Genre c'est des pièces toutes petites alors que l'extérieur elle est gigantesque. Ouais. Bah y a une autre porte derrière. Ouais. On verra après. Là on est dans une première chambre. Ok. Chambre d'adulte ça hein. Ouais. Ouais. La maquette au mur. Waouh. Peut-être... Ouais ça fait 13 trucs d'architecte. Je sais pas quel endroit c'est. Il y a peut-être écrit là. Ouais pas non. Peut-être là où on est là. Ouais ça ressemble pas trop. Enfin les bâtiments sont trop grands. C'est vrai qu'il y a des châteaux et tout. Putain c'est tellement stylé. En effet les propriétaires de cette maison ont disparu mystérieusement depuis plusieurs années. Et on va vous raconter leur histoire un peu plus tard dans la vidéo. À ce moment là on va découvrir la première chambre. Et en fait la seule chambre de la maison. Et encore une fois tout est encore sur place. Les habits sont encore là dans les placards. Tout bien rangés. C'est vraiment fou de retrouver cette maison dans cet état là. C'est fou hein. Il reste encore tous les habits. Tous les vêtements sont encore là. Oh ! Tu vois ? Petit mec. Il reste un zippo. Petite voiture euh... Oh magnifique. À la boîte. Il marche ? Non. Il manque une pierre quoi. Faut qu'on aille voir ce qu'il y a derrière ça là. Là c'était un passionné de musique, de voiture. Il était passionné de tout. Et gros fumeur. Ouais. Il était vraiment passionné de tout. Tu vas ouvrir la porte là-bas ? Ouais. Oh ! Après ça m'a l'air d'être un... Ça m'a l'air d'être un placard. Ça m'a l'air plus grand quand même. Ouais mais vu la petite clé que c'est... Ah. Bah on peut passer par l'autre côté. Ouais. Et en plus ça s'ouvre pas. Parce qu'il manque, il manque la poignée. Il y a juste la clé là. Ah. Et il y a un gun. Et c'est vrai que cette maison est agencée d'une manière un peu bizarre. Les pièces sont très petites et l'espace est très restreint. Mais on va quand même découvrir une grande cuisine. Scalier. Oh. C'est grand. C'est grand. Ouais c'est vraiment agencée d'une manière trop bizarre. Là on est dans la petite cuisine de l'époque. C'est bizarre ce qu'ils ont fait avec leur multiprise. Toutes les multiprises au sol elles sont branchées entre elles. Je vais encore vous surprendre mais... Il reste tout. Voilà pour le coup ouais. Tous les placards sont remplis. Et la peinture au plafond qui commence à s'écailler. Ouais. Est-ce qu'il est intéressant d'arriver à trouver qu'est-ce qui s'est passé pour cette famille ? Pourquoi cette maison est abandonnée comme ça ? Regarde s'il y a l'eau. S'il y a l'eau ? Ouais. Non. Non. Ouais là c'est sûr que c'est vraiment très mystérieux quoi. Ouais. Je sais pas s'ils avaient des enfants. Il est souvent difficile de retrouver ce qu'il s'est passé dans ces maisons abandonnées. Problèmes d'héritage, disparitions inquiétantes, décès inexpliqués. Nous sommes à la recherche du moindre indice qui peut nous raconter l'histoire de cette maison abandonnée. Ici, les seuls indices à notre disposition nous permettent de savoir qu'il s'agissait avant d'un architecte de renommée. Et qui a aussi été un enseignant dans une école à Paris. Cet homme était fortuné. Et tout nous laisse à croire que la maison dans laquelle nous sommes aujourd'hui n'est en effet que sa résidence secondaire. Alors pourquoi est-elle abandonnée ? Le propriétaire est-il toujours en vie ? Tant de questions auxquelles il nous est impossible de répondre aujourd'hui. Après notre exploration, nous sommes même allés interroger des voisins. Et personne n'a voulu dire quoi que ce soit sur la raison de l'abandon de cette maison. Seules certaines personnes nous ont répondu en disant qu'elles n'avaient plus jamais vu cette personne du jour au lendemain. Il reste encore plein de choses à l'intérieur. C'est nickel. C'est nickel. Ouais il y a des escaliers pour aller au-dessus mais enfin il est... Il est terrifiant ces escaliers. Wow ! Mauvaise ambiance ici. J'espère qu'on aura des escaliers plus rassurants. Les toilettes, salle de bain J'espère qu'il n'y a pas eu de meurtre ici Oh la moisissure au plafond C'est pas si... Oh le bureau Ou le stockage C'est complètement moisi là-dedans Une petite moquette au sol Il y a des planches de skate Ah ouais ? Ah ouais De skate, plein de moisissures Plein de vieux bouquins Toutes les valises, ouais c'était un cellier un peu ici Un beau chapeau de paille Ah les murs C'est vraiment qu'ils sont pas en pleine forme Même la porte Et là on va devoir passer par l'escalier maudit J'ai peur Je pire quand t'as dit maudit Bah ouais on va te voir Y'a-t-il quelqu'un ici ? Après avoir découvert le bureau où vraiment il n'y a que du foutoir Tout est posé en vrac Il est vraiment, la pièce est quasiment remplie On va décider de s'aventurer à l'étage Et vous allez le voir les escaliers sont vraiment très étranges Et ils ont l'air d'être beaucoup plus vieux que le reste de la maison Bon J'espère que ça va pas s'effondrer Oh j'ai peur Si en Turquie ça a tenu ça devrait tenir Ils sont super petits Oh c'est tellement flippant Ah mais y'a pas d'étage au-dessus Comment ça ? Tu vas voir c'est trop bizarre On a un grenier directement Ah ouais Ah c'est des films Ouais Moi c'est vide Mais cette maison elle est vraiment trop bizarre Ouais C'est à dire qu'en tout y'a qu'une seule chambre Ouais Pour une maison aussi grande C'est à dire qu'il n'y a pas d'enfants Mais c'est bizarre parce qu'il y a plein de jouets d'enfants Ouais C'est une maison qui aurait pu faire trois étages Mais c'est bizarre Y'a qu'une chambre parentale Mais y'a plein de jouets d'enfants Je sais pas comment On peut expliquer ça Il y a des doudous et tout Il y a des canapés qui ont été stockés ici Et là on s'attendait pas à trouver ça au premier étage On pensait qu'il y aurait encore quelques chambres Ou quelques pièces Mais non c'est un grenier Avec plein de choses entassées à l'intérieur Et le plus mystérieux dans tout ça C'est qu'il y a vraiment beaucoup de jouets d'enfants Et d'objets servant pour les bébés Mais il n'y a aucune chambre présente dans la maison Qui pouvait accueillir des enfants Donc c'est super bizarre de retrouver tous ces jouets ici Et on s'est posé pas mal de questions Les toiles d'araignées au plafond Ça me dégoûte Vraiment Vraiment vénère Ouais là y'a un petit coin de bibliothèque bien flippant Il y a encore plein de jouets d'enfants Mais pas d'enfants Franchement c'est pas un salon où t'as envie de te poser ici L'ambiance un peu bizarre Oh et le plafond mec C'est une horreur Il y a encore des amplis Ouais Ça c'est du gros matos surtout à l'époque je pense Plein d'écrans Ah c'était une sorte d'atelier ici Ouais peut-être l'endroit où finissent les vieux ordis Regarde j'ai vu le nombre d'ordis et de matos comme ça et de petits écrans comme ça Ouais Sur les tabis regarde Ouais c'est ce que j'allais dire Regarde là tu vois y'a encore des vieux écrans et tout Ouais Et là c'est des tiges de ça là Ça jusqu'au plafond On est donc impatients d'aller découvrir les voitures On sort et là on va faire une découverte C'est notamment les 4 Citroën DS qui sont entreposés au fond de la maison C'est le moment d'aller voir les voitures Il est là on en a pas mal On est vraiment juste à côté des voisins quoi Ouais On va être discret Quelle méchante la BM Les voisins ils sont juste là Ça c'est les voisins du coup On les entend passer l'aspirateur Ah ouais Au moins ils ne s'entendent pas Méchante BM C'est la première BM Ah il est très très bien Oh même là oh Oh ok On va voir là Ouais mec c'est juste là la maison Ouais pas discret C'est pas ce l'aspirateur Oh il y a plein de vieilles Citroën C'est trop stylé avec les bâches et tout Regarde là Et toutes ces vieilles Citroën Ouais c'est que des Citroën DS Mais c'était un La cave C'était quoi ? C'était un passionné parce qu'ils faisaient partie d'un club automobile de DS J'ai trouvé les documents C'est trop stylé la petite arche là Ouais Regardez moi c'est bagnole On en a 4 en tout Il y a plein de morceaux après de récup C'est tellement beau Regarde si c'est ouvert Il y a des voitures dedans Si il y a autant de ce style de voitures et de pièces détachées C'est parce que le propriétaire appartenait à un club de passionnés automobiles Et c'est pour ça que sur place on retrouve toutes ces voitures sous la végétation aujourd'hui Malheureusement elles sont dans un triste état mais comme on vous l'a dit Ils ont disparu depuis plusieurs années et personne était là pour s'occuper des voitures On est très proche là Renault Une petite Renault Il y a 5 voitures en tout On est tellement exposés là Quoi ? On est tellement visibles là Ouais Il est voisin juste derrière Ouais j'avais vu genre il y avait des certificats d'assurance de cette voiture là encore C'est fou Il y a une dizaine de manioles en tout En tout ouais Ouais pique d'ici Oh les gueules de l'intérieur Elle est fatiguée en fait Ça se voit que ça fait très longtemps que personne l'a ouverte Ça se voit que ça fait très longtemps que personne l'a ouverte Ça fait des océans un petit peu aussi Il y a plus l'autoradio On voit plein le tableau de bord Et la taille de la toile d'araignée là Ouais C'est abusé Il y a quelqu'un juste à côté là Ah ouais Merde Tu chiens À ce moment là alors qu'on regardait les voitures qui étaient un peu plus loin Et vraiment proche des jardins des voisins On va commencer à entendre beaucoup de bruit venant de chez les voisins Et on va décider de ne pas prendre plus de risques Et on va s'enfuir de cette maison abandonnée On arrivera à ne pas se faire rattraper A retourner à la voiture Si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu Abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait Et on se retrouve samedi prochain pour une toute nouvelle exploration C'était Gabriel et Crentin Bye bye ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !